Je suis trop là. C'est trois ans que je suis en direct. J'ai demandé, Louis était ici à quelques instants, j'ai demandé à Sylvain et lui s'ils voulaient faire le direct. Louis est parti tout de suite. Mais trois ans de direct à tous les jours. C'est pour ça qu'on te voit moins. Non, non, mais c'est vrai. Et à chaque jour. Et à chaque jour. À chaque jour. Et en fait, c'est que, tu sais, j'aime la formule, tu sais, quand je vous demande la question, est-ce que vous avez des questions, tu sais, justement, à nous poser, il y en a toujours. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait le tour 150 fois. Tu comprends? Oui, mais c'est parce qu'il y a toujours, toujours des nouveaux gens qui se joignent. Il y a toujours des questions. Il s'arrêtera jamais. C'est gentil. Regarde, on se connaît tellement bien que Marie-Félon lui demande comment on va à Jonathan. Jonathan va te plaindre. On le souvient d'une façon officielle. Oui, il a passé tous ses tests et là, il peut reprendre ses activités. On est très heureux. Lui, le premier. Merci beaucoup. Puis, on va fêter notre dix ans la semaine prochaine. Oui. Dix ans du début du contenu. Tu sais, c'est parce qu'au départ, on ne pensait pas avoir de produits. Il y a eu des produits de deux ans après. Oui. Tu comprends? À peu près. Au départ, vous le savez, c'était juste un désir de partager les trouvailles que tu faisais. Nous, que nous faisions. Oui. Ça a même commencé avec toi. Qu'est-ce que tu faisais? Avec la salade. La première lettre que j'ai envoyée… Non, mais l'idée de partager, c'est… Oui. Oui, je suis arrivé avec des gros sacs de légumes, mais c'est… Ah, Yann a eu de la salade depuis ce temps-là. Oui. Moi, je m'informe toujours parce que je suis un petit peu, des fois, pas obsessif, mais des fois, je me dis tout le temps, y a-t-il un légume qu'on oublie? Non, c'est vrai. Je fais plein de lectures dernièrement, puis je suis estomaqué par la force des légumes. parce que ce qu'un légume peut faire pour toi dans certaines situations, là, t'sais, puis c'est très scientifique, puis la rapproche, fait que je ne veux pas en manquer, hein. Je pense qu'on les a tous, tu sais, tout ce qu'il y a comme légumes biologiques… On l'a pas mal. On les reçoit toutes les semaines. Mais c'est ça, l'idée d'avoir 12 à 14 légumes, c'est la beauté d'avoir accès à cet équilibre-là, là, puis de coucher, d'avoir pas le coucher, d'avoir accès à tous ces légumes-là. Donc, sans l'oublier, pour moi, c'est une richesse. J'aime bien ça. Hein? Tu le disais? Oui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui… Fait que je pose un petit peu… Après sa natation, j'offre le shake protéine choco à Elliot comme relation, elle adore. C'est ce que je fais, ben là, tu sais, au cercle, je vais reprendre, mais je suis tellement heureuse, tu sais, quand je le vois caler un shake comme ça, entier, avec sa tenue en protéine dedans, c'est très rassurant d'avoir des options pour les enfants où on sait qu'ils vont avoir ce qu'ils ont besoin. Hier, moi, comme relation, c'est ce que j'ai fait. Je déjeune toujours avec celui vanille. C'est ça, tout le temps. Oui, oui. Scoop double. Et le collagène. Je rajoute le collagène double aussi. Mais, hier, c'est extraordinaire, ça. C'est tellement une belle collation. Ça a été deux fois. Là, je lis en même temps les questions. Est-ce que Caroline demande si on peut mélanger le jus de citron aux fibres essentielles? Moi, je ne le fais pas parce que, tu sais, et c'est juste une logique, tu sais, de ce que l'aliment va accomplir ou de ce que l'ingrédient va accomplir. Donc, le jus de citron, pour moi, réveille le travail de l'estomac tandis que les fibres font du ménage. Donc, un et l'autre, je veux dire, et une gorgée de jus de citron, c'est suffisant. Pourquoi pas? C'est sympa. Mais, es-tu d'accord avec le complet et le collagène aux agrumes de rajouter un peu de citron ou de l'aliment? Moi, ça, je trouve ça le fun. Pourquoi pas? C'est bon. Absolument. 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 Mais, c'est ça, tu sais, c'est comme tout ce qui est nettoyage, donc fibres, ça ne fait pas que ça. Là, ça va nourrir, entre autres, où les études scientifiques disent que les fibres vont aussi nourrir les bonnes bactéries. Mais, tout ce qui est classé pour moi dans la section ménage ou digestion, je ne le mets pas avec l'alimentation ou la nutrition. C'est logique. Mais, il n'y a rien de prouvé, il n'y a rien de… tu sais, c'est juste que depuis le temps que je suis penchée là-dessus, qu'on essaie tout, qu'on demande, qu'on est entouré aussi d'un, tu sais, d'un groupe de scientifiques et d'experts de la santé, je veux dire, hors norme et exceptionnel, moi, j'applique cette logique-là, je comprends les choses d'une façon et ça marche bien et ça marche pour des milliers de personnes. Donc, tu sais, je ne veux pas… je trouve que notre recette, elle est gagnante, elle s'applique aussi à tout le monde. Tu sais, qu'on soit, par exemple, CETO ou qu'on soit omnivore ou qu'on soit VG, on trouve notre façon dans cette logique-là. tu sais, manger de la salade, c'est bon pour tout le monde. Avant, justement, ça rejoint ton docteur en nutrition que tu lis. Tu sais, donc ça, ça va. Après ça, les fibres, c'est… pour moi, c'est essentiel, tu sais, et ça fait tellement plus que juste le ménage. Ensuite, l'alimentation, tu sais, des antioxydants pour prévenir du vieillissement, pour, tu sais, nous aider à nous protéger des radicales. Peu importe, tu sais, tout ça, le collagène qu'on peut manquer avec le temps, tu sais, à un moment donné, à arriver à 40-45 ans, on se nourrit mieux ou admirablement, puis on va chercher des composantes qui peuvent, tu sais, faire en sorte qu'on soit moins bien dans notre peau, dans notre… et qu'on reste à notre plein potentiel. En fait, c'est ça. C'est ça, l'idée, hein. Je trouve tellement, tellement que l'ensemble des suggestions, si on veut, l'étienne, celle de Maison Jacinthe, d'être un paquet de gens parce qu'on voit les témoignages, c'est parmi les, à chaque jour. Et, mais, on l'est vu. Moi, je dis toujours qu'on est les premiers clients, qu'on est des clients assidus. Toi, avec, euh, tu as une discipline d'affaires. Mais c'est parce que ça me fait du beau. Et c'est pas, c'est sûr que ça devient même pas difficile pour toi, ça te rend heureuse. Ben oui. Et moi, j'aime l'incorporer avec, je te réchaîne un peu, mais le fait d'incorporer tout ça dans ma vie, presque tout ce que tu fais, sauf que moi, après ça, malheureusement, la continuité des fois est moins pure que toi. Et c'est correct parce que la plupart des personnes s'identifient à toi. Mais, 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 j'adore ça. Ça me permet d'être bien là-dedans. J'atteins peut-être pas des fois un niveau possible que toi, mais je me sens bêtement. Ouais. Tu sais, c'est quand même très agréable l'énergie que j'ai, ce que j'avais pas. C'est ça qui est impressionnant. Tu sais, comme, tu sais, moi je suis étonnée parce que je prends, je ne me pèse pas, mais je voulais dire avant-hier, on m'a pesée, tu sais, pour différents trucs. Puis j'ai remarqué que j'ai pris de la masse musculaire au niveau du poids, puis j'en étais très fière. Souviens-toi, tu sais, il y a une époque, il y a pas si longtemps, il y a 4-5 ans, où j'avais pas de muscle. Et on veut pas ça, tu sais, on veut pas prendre, avancer dans le temps sans masse musculaire parce que ça nous protège et ça nous fait moins vieillir rapidement. Ben, on en perd, ça. Il faut faire attention. Puis on le voit des fois, hein, en vieillissant, on devient un peu plus fraile, plus fragile, etc. Puis toi, quand tu benches, tu laisses tes poids-là pour les montrer à lui. Ah! Je t'expris flachelle un peu. Mélanger avec un peu de fierté. Ouais. C'est agréable. Il y a un côté le pomme là-dedans, tu sais. C'est pas de vouloir pas mourir. J'en entends, ils disent, ah, je fume, je bois, etc. On va tous mourir. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On discute jamais ça. Mais ça peut... Moi, je veux juste avoir de la vitalité et de la force et du bien-être plus longtemps. Et c'est quand même facile. C'est facile, puis on prêche par l'exemple aussi. Tu sais, tout ce qu'on vous propose, ça fait partie de notre maison, de notre vie, de notre famille. Et nos enfants, les premiers, viennent chercher leurs trucs, un et l'autre. Ouais, mais je te dirais que c'est comme ça. Ça, c'est... Il y a tellement, tellement de gens qui amènent d'autres gens qu'ils aiment, de la famille, des amis en boutique. Ils disent à nos conseillers, je suis correct, je connais tout, je vais m'occuper de conseiller mon ami. Parce qu'ils veulent qu'ils soient heureux. Ben, c'est ça, c'est l'idée de vouloir partager parce que ces gens-là se sentent bien. Et ils veulent, elles veulent partager ce bien-être-là. Et je trouve ça extraordinaire. Ouais, vraiment. Et moi, ce que je trouve aussi... On voit vos enfants qui sont là. Tu sais, avec vous, je les ai rencontrés. On voit les ados aussi. Et moi, je suis particulièrement touchée que nos ados suivent et embarquent et prennent tout ça et soient heureux de baigner là-dedans. Parce que, tu sais, des fois, à l'adolescence, on peut prendre une tangente très loin de ce qui est proposé dans le modèle parental. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça. En tout cas, on... Ce qui est drôle, c'est aussi, nous, c'est des jeunes, des fois, qui vont influencer leurs parents. C'est pas juste les parents qui amènent leurs jeunes en boutique. Et ça, on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma fille m'a dit de venir, tu sais, chercher tel, tel truc. Donc, c'est... Les deux sont présentes. Puis, c'est la fille qui présente, qui sont présentes en boutique. Et la fille présente les produits à sa maman ou quoi que c'est ça. Il y a quelque chose de très agréable. Puis, tu sais, il y en a qui sont ici souvent, qui écoutent les directs. Et on devient, je trouve, connaissant aussi dans tout ce qui est... Ou, tu sais, hier, je vous parlais de ce livre. Qu'est-ce qu'on passe à travers les lignes? Ben, c'est ça. Tu sais, on en parle peu. Mais ceci, moi, je le prendrais sans hésiter. Tu sais, c'est un... C'est le guide des suppléments. Des super-aliments, des suppléments. Ça dit tout. Tu sais, c'est vraiment l'essentiel, la base. Il y a même des spécialistes de la santé qui m'ont dit, wow, il y a tout là-dedans. Tu sais, donc, quoi aller chercher pour améliorer notre bien-être et notre qualité de vie en termes de composantes alimentaires et des concentrés nutritifs. Et c'est 6 $, c'est le prix du papier. On a... C'est un primaire. Oui, 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 c'est ça. D'ailleurs, on a eu le rapport, tu sais, de nos livres. On est vraiment contents. Tu sais, vous... En tout cas, c'est... Ça vous parle. Le livre, la longévité, puis le livre, la détox gourmande 2, c'est... Mais c'est sûr. C'est extrêmement rentable d'assimiler, de lire, de comprendre... Je vais juste les prendre, ils sont à côté, parce que j'étais très, très, très heureuse de savoir... Toutes les gens les aimaient, comme ça. Ce sont réellement des livres. Vous les connaissez. Je les mets ici. Je ne sais pas si c'est clair. Comme ça, comme ça, comme ça. Et ils sont vraiment best-sellers, là. Et ces deux livres-là, on les met en application, ça change littéralement notre vie. Oui. Moi, là, c'est quand même... Je dois faire attention, mais j'adore mon médecin. Oui. Il s'appelle François. Oui, il est fantastique. Moi aussi, j'adore. Tu sais, c'est un chum. Et je ne le vois plus. Ah oui! Tu sais, je ne le vois plus, je ne le vois plus. Même, il t'a parlé de moi dernièrement. Et... Moi, je l'ai vu, parce que je voulais voir mon évolution, tu sais, suite au résultat qu'on m'avait donné l'été dernier. Donc, j'ai demandé à le voir, en lui disant, j'aimerais savoir telle, telle, telle analyse. Il se peut... Mais avant, je l'ai vu d'une façon... Tu étais régulier. J'étais régulier, parce que j'avais deux, trois, quatre hommes par année. Des hommes qui se développaient en pneumonie. Alors... Et les antibiotiques ne fonctionnaient pas. Je les prenais tous. Là, on sait qu'on a tout le temps deux, trois choix. Là, moi, ce n'est pas compliqué. Je les prenais les trois. Et c'était pas juste l'hier. J'étais... Des fois, l'été, il m'est arrivé pratiquement chaque été, avant des épisodes. Là, j'ai fumé beaucoup dans le passé. J'ai des petites lacunes au niveau des poumons. Mais là, là, il y a comme quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Oui. Ce que passe... Ces deux livres-là, là... Ben, c'est ça. On pourrait vous parler de ça aujourd'hui. C'est extraordinaire. Ils sont... Ce sont deux... C'est tellement... Il n'y a aucun contenu qui se regroupe. Ce sont deux livres complémentaires. Un, sur les outils pour la longévité. Donc, comment avancer dans le temps. Et plus on les met en application aux jeunes. Si on commence à 30 ans, plus on gagne sur la... Ça, parce que c'est un peu ce que j'ai fait. C'est des fondations importantes. Donc, la longévité et la détox, c'est comment ils viennent dans sa peau. Et dans chacun des livres, on a une cinquantaine, sinon plus, de recettes. Et après ça, on a toujours... On finit toujours par la section style de vie. Donc, plein de rituels, beauté... Pas que beauté, mais des habitudes de vie qui font la différence. Donc... Il n'y a pas de régime là-dedans. On s'entend. On parle d'un style de vie. Tu l'as bien dit. C'est sûr qu'on va parler du super-aliment. Il faut aider notre alimentation. On n'a pas le choix. Et on inspire un peu à bouger davantage. Oui. C'est quand même assez simple. Ça n'enlève rien du style de vie que vous avez actuellement. Il suffit juste des fois de remplacer. Et peut-être, si on y va avec un mets régulier, on commence par une salade, par exemple. C'est ça. Et vous allez attraper là-dedans une inspiration. Nous, on vous donne tout. Moi, ce que j'aurais aimé savoir il y a 20 ans. Tu sais, c'est vraiment un contenu qui va dans... Et qui est agréable à lire. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui est trop rigoureux. Oui, c'est très rigoureux. Il y a beaucoup de... La rigueur est là, mais ce n'est pas lourd à lire. Non, 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 non. C'est... Et c'est nous qui éditons maintenant. On a créé notre maison d'édition. Parce qu'on voulait que les livres soient agréables et beaux. Et mettre beaucoup de photos et de gratis. Mais tu sais, de... Donc, on voulait investir là-dedans. Que ce soit des beaux objets agréables et faciles. Donc, ceux-ci sont extraordinaires. Respirez le bonheur aussi. Le premier que j'ai écrit. Mais ceux-là... Et après ça, vous avez les guides. Vous avez le guide supplément. Donc, à 6$. Vous avez le premier guide beauté qui est comme la base. Puis après ça, vous avez la suite qui est le guide beauté 2. Celui-ci est 5$. Le prix du papier a augmenté. Donc, l'autre qui est aussi plus volumineux, il est à 8$. Mais je pourrais vous remettre les liens. Parce que si vous prenez les trois guides et les deux livres, d'un, vous êtes occupé, mais inspiré à changer et... Tu sais... Mais les guides, ça va tomber. Les guides sont en PDF qui est là-dessus. Les guides, oui. Absolument. Ils sont sur le site. Si vous voulez rien débourser, c'est là. Alors, vous me téléchargez. Vous avez le guide en PDF. C'est gratuit. Les deux premiers, je pense. Je ne sais pas si le troisième en est arrivé. Sophie Rice, là... Je vais la recevoir... Je ne sais pas si je prononce bien son mot, mais je vais la recevoir prochainement. Puis, ce que j'ai aimé, là, c'est qu'elle parle de médecine de style de vie. Et je trouve... Puis, il y a... Tu sais, elle parle de la différenciation entre la médecine fonctionnelle, la médecine de style de vie, puis lifestyle medicine. Et c'était la première fois que je voyais ça. On se... Moi, je me reconnais. Il y a vraiment des... On se rapproche beaucoup dans notre langage. Et c'est drôle parce que je l'ai vu récemment. J'ai fait, wow, quelle femme inspirante. Elle nous a contactés. Et j'ai hâte de parler de ça. Mais c'est un peu une approche... C'est une rencontre qui est présente. Oui. Il y a... C'est une approche. Ce style de vie, là... Tu sais, puis de plus en plus, on entend parler que des maladies du... 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 Et qu'un... Un bon style de vie, à l'inverse, va faire en sorte qu'on s'éloigne de tout ça. Et que c'est pas... Moi, je pense et c'est ce qu'on pense et c'est ce qu'on veut aussi démontrer. Tu sais, c'est qu'on n'est pas obligé de sondérer. Ouais. Ça se peut... Et là, je... Tu sais, ça se peut que oui, qu'on ait un rhume. Ça se peut que... Mais d'être handicapé par les maladies modernes qui se développent avec la malbouffe, avec le... La... Le... Le... Le sofa. Ça c'est clair ça. On peut certainement diminuer les risques, avec les bons instruments. Là, j'ai manqué des trucs. Il y a beaucoup de gens qui nous félicitent et qui nous remercient, qui ont hâte de voir les installations, parce qu'hier j'ai partagé des petits films. J'étais heureuse d'aller en fin de journée. C'était un cadeau. C'était même très émotive. C'était longtemps qu'on travaille sur ce dossier-là. Et on va pouvoir tout mieux faire à partir de là. L'équipe va être contente. On rassemble notre entreposage qui était ailleurs. On avait deux laboratoires. Tout ça sur le même toit avec l'équipe. C'est des très belles nouvelles. On est dans le processus de déménagement. On va même reprendre, parce qu'on le faisait avant, on va reprendre nos colis. Nos colis avant, c'était, je vous disais que c'est moi qui faisais le départ. J'en ai fait aussi. On dirait qu'il oublie. À chaque fois, c'est vrai. Mais il oublie. Ça se peut que j'oublie. Mais on le faisait avec beaucoup d'attention. Vraiment. On mettait des pouche-pouche de parfum de sapin qui en revenait. J'ai cru à Stéphanie, qui va travailler avec nous, qui travaille déjà avec nous, qu'on allait reprendre cette pratique. Il n'y aura plus de plastique ou très rare. Il y a des choses qu'on... On pouvait mettre des cartes postales, ce qu'on ne pouvait plus faire. Il y avait des... Et on est tellement spontané. On a tellement envie de personnaliser nos expériences. Personnaliser jusqu'au point que tu as eu une tendinite assez prononcée parce que t'exigeais... Ben oui. C'est ça, on a des antiquités et des tables avec... Ça passe... Mais tu n'étais tellement, tellement d'en parle sur des mots personnalisés à chacun. Et on te le disait, t'écrivais pendant des heures et deux heures le matin. Des petits mots. Mais on ne peut plus faire ça. Mais il va falloir quand même qu'on... On va prendre en charge d'A à Z et ça se fait dans les prochaines semaines. Ce qui est fantastique, c'est surtout au niveau de l'écologie de la planète, tu sais, ce que nous, on est heureux, c'est que tout va se faire à la même place. Donc, une économie de transport, tu sais, de... Tu sais, donc de... Et on va être plus efficace. Tout le monde va être plus heureux. Tu sais, moi, je... Ce que je souhaitais pour elle, puis c'est ça que j'ai publié hier sur mon compte Instagram, c'est que je voulais que les filles entrent. Puis on a fait sortir un architecte de sa retraite parce qu'apparemment qu'elle est dans l'industriel. On n'avait pas le choix d'aller dans... Mais c'est dans un secteur industriel vert. On est dans les trois parcs de Saint-Bruno. C'est de toute beauté. Oui, il y a même une piste de vélo qui est envisagée, tu sais. Donc, l'architecte, c'est un architecte vert, tu sais, un peu... Mais l'architecte, tu l'as sorti de sa retraite parce qu'il a vu le plafond de la grange. Il a demandé à notre constructeur, mais où es-tu? Parce que le constructeur avait le téléphone comme ça. L'architecte a vu l'architecture du toit, du plafond. Et il a dit, mais c'est quoi ça? Et il nous avait visité à Saint-Bruno la semaine d'avant et tu l'avais croisé. Absolument. Ça, je ne le savais pas. C'est lui qui l'a dit. Alors, ça a été une belle, belle, belle expérience. Donc, c'est très, tu sais, il fallait... Tu sais, on aime gâter notre équipe, notre famille. Pour nous, c'est vraiment, tu sais, on veut qu'il soit bien. D'ailleurs, moi, hier, j'ai dit à Marie-Andrée, j'ai dit, je vais vouloir travailler ici. Là, je dirais, je m'en fait. C'est de toute beauté. Puis, je voulais qu'elles entrent dans une forêt le matin. Puis, c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Et là, on n'avait plus de place ici. Non, 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 non. On était à Saint-Philippe, on était à la Prairie. La Prairie, la grange, ça devait être moitié-moitié boutique. Là, la boutique, c'est rendu qu'elle occupe moins que 10 % de la grange. On ne peut même pas ouvrir les portes en semaine. C'est vraiment difficile. Et là, à partir d'ici quelques semaines, on va vous offrir, on va vous offrir la possibilité de venir nous voir six jours par semaine à la Prairie. Oui, à la Prairie. Seulement le dimanche. De toutes nos boutiques, ça va être la seule qui va être fermée le dimanche. Mais sinon, vous allez pouvoir venir nous voir n'importe quand. Et ça va être là, qui va être là. Oui. Dans le fond, il y a deux ans, on ne savait pas qu'on allait manquer d'espace. Mais c'est comme si on avait prévu un peu… En tout cas, le timing est vraiment bon. On est content. Vous pouvez prendre des protéines le soir, ça ne va pas nuire au sommeil. mais au contraire. Vous allez voir que les… Moi, je trouve que le chèque de protéines, Chantal, ça calme. C'est tout à fait le contraire. Versus prendre du sucré ou des céréales ou n'importe quoi. Moi, je l'ai fait, je vous conseille de l'essayer. Ça calme la faim. On ne peut pas conseiller. On ne peut pas conseiller. On ne peut pas conseiller. Alors, je retire ce que j'ai dit. Moi, c'est difficile. Moi, l'expérience personnelle fait en sorte que… Que c'est agréable de prendre des protéines le soir. La glycine dedans calme. Je trouve ça intelligent même. Versus aller avec du sucre, il y a des choses là-dedans. Tu sais, et même le matin, vous allez… Si vous prenez un chèque de protéines le matin versus, tu sais, autre chose aussi, du pain, des céréales, peu importe ce qui contient en majorité des glucides, et ça, ça excite et ça fait même un crash à un moment donné. Là, on a une belle énergie constante et un calme. On a une énergie vraiment de courte durée. Et si vous vous entraînez, apparemment, tu sais, donc ça a été mentionné brièvement dans le livre, la longévité, parce qu'on a tout un chapitre sur l'importance des protéines dans l'alimentation et nos protéines sont végétales. C'est pour ça que je dis que ça… Tu sais, qu'on soit c'est tout ou pas, tout ce qu'on propose au niveau de l'alimentation, ça adapte à tout le monde. Parce que, oui, on a des protéines végétales, mais on est quand même riche en protéines et faible en glucides dans notre alimentation, dans notre approche alimentaire. Non, mais je me suis… Mais c'est tentant de prendre une collation avec ces attributs-là. Oui. C'est ce qu'on veut. Ce que j'allais dire, c'est que quand on s'entraîne, on peut même développer une certaine masse musculaire la nuit si on prend un shape. Mais c'est à mesurer, tu sais. C'est une information à prendre, tu sais, à mettre en contexte. Est-ce qu'on prend justement trop de glucides dans le résultat de ça? Mais c'est une bonne idée, peu importe. Quand on a faim, surtout de prendre des protéines le soir. Stéphanie disait « l'alimentation, la troisième médecine ». Moi, je dirais même peut-être que c'est mon point de vue. Il y a quelqu'un qui disait que ça faisait longtemps qu'elle arrêtait de… qu'elle avait envie d'arrêter de grignoter. Et c'est grâce à nos shakes, le complet, tout ça, qu'elle peut y arriver. Parce qu'on se sent nourri. Ce n'est pas une coïncidence. Pas qu'on se sent, on est nourri pour vrai quand on a des concentrés d'alimentation comme ça. Et lorsque nos cellules sont bien nourries et ne manquent pas de nutriments, donc elles ont besoin pour bien fonctionner, elles sont rassasiées. Ça va ensemble. Donc, on n'a pas faim pour des cochonaires. Et moi, je l'exprimente ça continuellement, absolument. En prenant les livres, j'ai trouvé ça. C'est une belle photo. Et c'est Charles. C'est Charles. Avant même de développer le site, on avait fait des DVDs de danse pour les parents avec leurs BD. Et ça, les DVDs ne fonctionnaient plus en peu. Au même temps que la Zumba est sortie, c'était fantastique. Mais c'est pas... Tu sais, on a sorti des DVDs, puis c'était comme... C'était pas... L'époque des DVDs était ré... On a sorti ça comme dans le même trimestre où il y avait trois compagnies de DVDs au Québec avant. Trois. Et je pense qu'il y en avait deux qui ont fermé pendant la même année. La troisième. Et ça n'existe plus. Mais tout ça pour dire que ça, on fait en sorte que ça a attiré l'attention d'un médecin qui a lu mon livre, Respirez le bonheur. Puis là, qui... Tu sais, il y a comme... Tout ça... Donc, tu sais, c'était pas un bon timing pour nous. L'idée était vraiment basse. Mais c'est ça qui a amené Maison Jacinthe. Oui. C'est ça. Donc, c'est pas... C'est un chemin tortueux. Parce que c'était... Ça a été extraordinaire et l'idée était merveilleuse. Mais c'était pas évident. Tu sais, même respirer le bonheur. De parler, tu sais, d'être maman à la maison. C'était pas... C'était pas seul. Il y a 12 ans, tu sais, j'étais pas mal toute seule de mon bord. Tandis que là, de plus en plus, on voit qu'il y a un retour à ça et on a envie de ça. Quand on peut. Quand on peut. C'est pas évident. C'est sûr. C'est difficile maintenant. Caroline qui dit, j'ai terminé la détox. Je suis en train de lire La Longévité, de vraies bibles. J'adore. Merci beaucoup. C'est ma fille de 10 ans. Il y a 10 ans qui me parlait de vous. Imaginez, elle était toute jeune. Ça, c'est fantastique. Je vais acheter La Longévité. N'hésitez même pas, s'il vous plaît, pour ces livres. Et moi, si je pouvais les donner, je les donnerais. J'ai pensé à ça hier. Parce que c'est tellement de l'information puissante, extraordinaire, qui change la vie. Ces livres changent la vie. Les guides changent la vie aussi. Si vous voulez retrouver une peau, peu importe ce que vous avez, vous allez le comprendre. Et c'est 5 $ et c'est 6 $ pour reprendre son bien-être en même. Et beauté et surtout santé, pour moi, le fait de comprendre change tout. Parce que j'ai souvent dit, moi, j'ai pas besoin de comprendre. Je tourne la clé, ma voiture passe, ça m'amène. J'ai pas besoin, j'ai pas le goût de comprendre la mécanique. Ça m'intéresse pas. Même chose pour ma télévision aussi, ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends. Mais je me suis... Qu'est-tu qu'est-ce que tu as dit? Non, non, je comprends très bien. Mais le fait de comprendre le fonctionnement au niveau des nutriments, des suppléments, pour moi, ça change tout. même au niveau de mon alimentation régulière, de se faire des suppléments. Je parlais de légumes tout à l'heure, de comprendre l'importance. Et des fois, ça fait en sorte que des fois, je diminue la quantité de certains aliments moins importants. Oui. Et qui ont peut-être... Il faut comprendre. Ben, moi, je pense qu'il faut comprendre. Oui, la compréhension au niveau de la nutrition. Écoutez, la nutrition, c'est la vie. C'est puissant. Il y a la respiration, l'eau, la nutrition. Tu sais, où j'en oublie peut-être, mais grosso modo, on parle des choses très importantes. Et le fait de comprendre, ça ne change pas. Et ce que Martine dit, tu sais, nous, on se situe dans... Moi, je ne dirais pas dans la prévention parce que c'est dans le style de vie qui fait en sorte qu'on est bien longtemps, de façon durable. Le système de santé actuel tel qu'il est, pas ailleurs, tu sais, pas en Inde avec qui on échange, c'est vraiment qui sont fantastiques. La médecine chinoise, c'est autre chose. C'est justement cette approche-là globale. Mais au niveau des produits de santé naturelle et de l'alimentation et du style de vie, on est dans comment s'outiller pour être fort longtemps. Et c'est... Les produits de santé naturelle, c'est ça. C'est vraiment... On en a parlé avec Pierre Haddad et que je trouve, tu sais, tellement... J'aime tellement sa vision parce qu'en même temps, c'est un humain, tu sais, tellement agréable et qu'il ne se prend pas pour un autre alors qu'il pourrait tellement le faire, tellement il y a... Mais il parle... Parce que c'est lui qui a co-créé toute l'organisation autour des produits de santé naturelle en 2000... Il y avait des années 2000. C'est un chercheur scientifique qui a une approche conventionnelle de la science, mais qui, à un moment donné, a découvert les plantes et le pouvoir des plantes médecinales et qui, depuis des années, s'intéresse aux plantes médecinales utilisées par les Premières Nations. C'est extraordinaire et le respect qu'il développe aussi et son ouverture face à tout ce qui est... Ce qu'on ne connaît pas dans la science, mais qu'on est obligé de réaliser l'impact, tu sais, de comment ça se fait depuis des milliers d'années. Bref, il mentionnait dans une émission qu'on a faite sur les produits de santé naturelle comment c'est juste avant que la maladie se déclare, c'est là où on peut agir. Et c'est comment s'outiller pour être bien. Tu sais, on peut penser à tort que ça n'a pas raison d'être, parce que dans le milieu de la santé conventionnelle, on n'étudie pas ça. Comme on n'étudie à peu près pas l'alimentation, je pense que c'est 4 heures. Non, il n'y a pas de budget pour ça ou de temps qui est alloué. Et les produits de santé naturelle, comme c'est pas non plus, tu sais, au même niveau que la pharmaceutique, il n'y a pas de temps de... En tout cas, bref, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont mis dans la compréhension de ce que c'est et de l'impact que ça peut avoir sur la santé. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant à déflicher et à transmettre les informations là-dessus. Bref, et tout ça est dans ceci pour... Encore une fois, c'est de l'entrée. Mais vous avez tellement plus que ça. Tu sais, un visage qui en dit long. Quand on a, tu sais, un visage de produits laitiers, de sucre, de gluten, qu'est-ce que ça fait au niveau des rougeurs de gluten? Où est-ce que ça se situe pour comprendre qu'est-ce que c'est toutes ces plaques d'eczéma, par exemple? Pourquoi notre enfant de l'eczéma? Pourquoi? Et c'est vraiment important, je trouve, tu sais, voilà, de répondre à ces questions-là. Marie-Claude a soumis des produits, comment on les emballait avec la petite corde, la petite ficelle que j'aimais. Mais là, on va y aller avec un entre-deux, avec une espèce de ruban, mais décoratif. Au début, on avait quatre produits. Ça, c'était, tu sais, on pouvait découper les cartons ondulés, puis les entourer, puis mettre des petits mots. Là, c'était un peu plus… Oui, mais ça va changer. J'aime ça ce que dit Fabienne, il y a été, je suis une résidente de la Prairie. Et c'est le fun, puis l'été, c'est agréable de venir ici, là, sur ton paradis, là, de me poser des questions et s'approvisionner. Et ça a toujours été avant, la petite boutique était plus près de la maison. Il y a quelque chose d'important là-dedans. C'est ça, ça a été mon début. Ok, la mousse à raser, oui, vous pouvez la prendre pour les femmes sans problème. Peut-être que tu adores la mousse à raser. C'était tellement difficile. Et ça a été… On avait un chimiste avant même la pandémie qui développait des mousses à raser. C'était vrai. Mais il n'était pas question que… Hé, là, on n'a pas le bombe, mais le bombe était à poser. Je sais, je sais. L'après-rasage, je vous garantis que tout produit confondu, je parle de traditionnel, on a fait venir des produits traditionnels de partout, des produits que vous connaissez, d'autres, des exclusivités d'Italie. On a vraiment dépensé beaucoup, là. Un peu comme pour les shampoings. Oui, absolument. Avec le même temps. Mais on a actuellement la recette parfaite. Il suffit de trouver du temps et ça va se faire prochainement. Le bombe, après rasage, est exceptionnel. Il est tellement important de faire des bons choix. À ce moment-là, on vient de se raser. Nos fards de peau sont ouverts. Et là, on est là. On applique un produit. C'est le temps de mettre un produit. C'est toujours le temps, mais on peut mettre un produit naturel. Là, il y a quelqu'un qui dit qu'elle a offert la mousse au Châtelet, qui est notre crème pour le corps au Châtelet. Ça marche. Ça marche. C'est super contente. C'est fantastique. Moi, j'adore appliquer ça. La Mousseline qui a l'endule sur Jonathan le soir après. Daniel qui dit à quand prendre le métabolisme, quand vous voulez. Ça peut être le midi. Ça peut être le soir. Moi, je les prends toutes en même temps. C'est pas de la technique de Sylvain. Sylvain, lui, il a des traces même. J'en oublie. J'en échappe. J'en mets dans ses poches. J'en mets dans la voiture. J'en mets dans ses poches. J'en mets dans la voiture. Moi, je m'installe le soir. Tout simplement parce que, tu sais, je ne sais pas. Il y en a qui ont des systèmes. Moi, mon système, c'est de m'installer le soir. Je les mets tous dans ma main et je les enfile deux à la fois. Mais il n'y a que le gluconique qu'on prend 30 minutes avant le repas. Mais sinon, prenez vos suppléments en même temps que votre repas. Parce qu'apparemment, tu sais, encore là, je n'ai pas vu les études scientifiques, mais c'est logique. Quand notre système digestif est en fonction, il peut peut-être mieux digérer aussi les suppléments. Ça fait un peu de sens. Mais, puis, après ça, peut-être, peut-être, peut-être. Je suis contente à ce Marjolaine. Je dis votre âge parce que vous l'avez dit. Marjolaine, elle a 70 ans et elle va ici même. C'est la première fois qu'elle prend soin d'elle. En ne disant pas de notre famille, c'est pas… Oui, mais je pense qu'elle l'a dit. Mais elle est contente de savoir qu'elle peut prendre des protéines le soir. Écoutez… Il y a tellement plus que du sucré, tu sais. Et plus on avance dans le temps, plus il faut prendre des protéines. Tu sais, pensez que c'est notre poids, au moins notre poids en kilos en protéines. Ça pourrait même être 1,5. Notre poids en kilos en protéines. En grammes de protéines. Oui, parce que… Excusez-moi, il me manquait… Donc, c'est important d'en prendre. C'est rare qu'on dépasse. C'est rare qu'on dépasse. On dépasse davantage dans le sucre que dans les protéines, d'une façon générale. C'est pas scientifique, ça. J'ai des problèmes à avaler les capsules. Je les mets dans mon smoothie, ils ne me font pas de problème. Justement, c'est dans la digestion, ils n'ont pas de problème. Joanne, elle aime la galette déjeuner. Je sais que tu aimes la galette déjeuner. Tu ne veux pas jamais en manquer. Vous pouvez prendre le complexe B en même temps que la métabolisme. C'est sans problème. J'ai acheté le livre La Longévité. J'adore plein d'infos. Les craquelins du chef Michel, vous les avez. C'est la première fois que je lis quelqu'un qui mange des craquelins. Ils sont délicieux, délicieux. C'est comme une œuvre d'art. C'est sûr. Chaque craquelin, c'est un régal. Josée, ça veut dire que vous êtes à repentinier. On en a, c'est maintenant dans la boîte. Les craquelins sont peut-être faits dans la boîte encore. Mais bientôt. Et la pertinente de profilée. Docteur Sénialet, ça se ressemble Stéphanie. Docteur Sénialet, d'ailleurs Jacqueline Lagacé, je lui avais demandé d'éducacer mon premier livre. Pas d'éducacer, de faire la préface, de signer la préface de mon premier livre. Ça se ressemble, mais eux parlent de viande. Nous, on n'en parle pas. Mais oui, tout ce qui est hypotoxique, oui, ça se ressemble. Tonique. Moi, je trouve ça facile parce qu'on a des protéines végétales. Donc, au contraire des protéines animales auxquelles il faut faire vraiment attention, comment on les cuit, tout ça, pourquoi, bon. Fait que, oui, ça se ressemble. Elle a aimé ça nous connaître avant. Tu sais, je sais que, mais il faut que je finisse. Ben, je te laisse aller, moi. Ok. Je te laisse aller. Je le sentais, mais je vais finir, moi, de répondre à vos questions. Ça, c'est important pour un couple, de sentir. Je te sens très bien. Bonne journée, tout le monde. Merci. C'est des beaux mots pour les livres, la détox, la longévité, le guide bien-être. Par la suite, je suis ravie. Je me retrouve tellement d'informations. Ce sont des livres magnifiques. Merci beaucoup. Je me suis fait, Isabelle, un cadeau de moi à moi. Je me suis acheté un best-seller « Vive la détox gourmande 2 ». J'essaie une recette au beurre d'arachide et au chocolat de 7pm. Je vous comprends. Tellement important de comprendre, dit Stéphane. Oui, de savoir si l'on peut frapper un mur côté alimentation. On est perdus aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, les mains industrielles font augmenter la tension artérielle, oui, et la démence, oui, absolument. La grange 6 jours, vous êtes contents. C'est lequel le guide des suppléments? Marie-Ève, c'est le guide des suppléments. Ça s'appelle vraiment comme ça. Ce que je vais faire, moi, dès qu'on finit le direct, je vais vous remettre le lien vers « Vive la détox gourmande 2 », vers la longévité. Les deux sont best-seller. On a reçu un rapport du distributeur des livres parce qu'ils ont été partout en librairie, dans les grandes surfaces, et vraiment, ça fait fureur. On est super contents, vraiment. Parce que moi, je vous les propose dans nos boutiques, ça va, mais que ça interpelle les gens partout ailleurs, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Tu sais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été distribués. Ça faisait 5 ans. Et c'est, c'est un, je suis contente. Donc, ces deux livres sont aussi sur notre boutique en ligne, ainsi que les guides. Donc, celui-ci, c'est le premier, le guide de beauté 1. Vous avez le guide de beauté 2, qui est la suite. Il n'y a aucune information qui se regroupe, recoupe. En Ontario, Sylvie, si vous êtes proche de la frontière, vous pouvez recevoir notre boîte repas. Donc, ça dépend où, mais il y a quelques résidences en Ontario où on envoie notre, la boîte repas réfrigérée, oui. Ben, on ne pourra pas vous rembourser. Et vous m'aviez remboursé? Ben non, si ça ne fonctionne pas, ne réessayez pas. Si ça n'avait pas fonctionné quand vous avez remboursé, ne réessayez pas. Nous, on fait toujours affaire avec le même système de livraison. Donc, mais c'est, tu sais, je ne sais pas les autres compagnies avec qui ils fonctionnent, mais nous, si ça, si vous avez essayé, puis ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Vous avez Elmer, par exemple, je ne sais pas si c'est loin, tu sais, de vous, mais Elmer, Tremblant, tu sais, je sais qu'il y en a qui font, vous pouvez appeler pour faire préparer vos vracs salades et aller chercher vos plats là. Oui, on a encore la mousse au chocolat. La mousse au chocolat, oui, dans les maisons, on l'a. Donc, ce que vous voulez dire, c'est à sel à manger. Je pense qu'on l'a. Louis, la faites-vous encore? La mousse au chocolat avec des avocats dedans? Oui. Voilà. Alors, j'ai ma réponse. Je vous mets tout de suite le lien vers les livres et les guides. Merci pour votre temps ce matin et à demain. Merci. Merci. Merci.